La vertu de miséricorde La vertu de miséricorde, donc la vraie miséricorde Et ensuite on parlera du dévoiement, puisque c'est le titre du colloque Du dévoiement de cette vertu dans la fausse miséricorde Alors tout d'abord, ma source d'inspiration, c'est évidemment saint Thomas d'Aquin Qui est le docteur commun, qui regroupe en lui les traditions latines et orientales Puisque vous savez que c'était le père de la scolastique qui connaît mieux les pères d'Orient Je dis ça puisqu'on est en milieu orientalisant, dans le bon sens du terme Et puis ceux qui veulent pourront prendre ce petit livret pour se préparer à Pâques Avec des sentences des pères orientaux, melkites, syriacs et arméniens Donc la vraie miséricorde, qu'est-ce que c'est que la miséricorde ? C'est une donnée tout à fait fondamentale, je parle pour un homme, pour chacun d'entre nous Qui découle de la charité Pour saint Thomas, et dans la réalité, il y a trois effets immédiats de la charité La paix, la joie et la miséricorde Effets intérieurs, qui sont trois vertus, trois attitudes, trois choses très profondes Donc c'est déjà assez consolant de voir que la miséricorde est proche de la paix et de la joie Oui, moi ça me plaît Chaque fois que je prépare un topo, je m'enthousiasme Parce que sinon je n'aurai pas la force de le faire Et donc c'est très profond Saint Thomas d'Aquin dit Quiconque veut progresser dans la vie spirituelle Il est nécessaire qu'il ait la joie spirituelle C'est profond On ne trouve pas ça dans les hadiths Je ne vois pas ce que j'ai mis Parce que j'ai fait un recueil de quelques hadiths un peu saignants Dans le dernier numéro de notre revue Si vous allez sur notre site, vous commandez ce numéro Parce qu'il y a un dossier qui vous plaira Force et violence Et là-dedans il y a tous les textes un peu que nous a cités Guy Pagès tout à l'heure Du Coran, mais aussi ceux du hadith Donc traduit tout à partir de l'édition musulmane bien sûr De Al-Bukhali, donc on a l'arabe français Et puis quelques pachas de l'Asirat, la vie du beau modèle Muhammad Donc pour montrer que c'est quand même une religion La violence injuste est assez présente Mais il y a également d'autres articles qui vous intéresseront Dont je parlerai tout à l'heure Donc la miséricorde découle de la charité C'est un effet intérieur de la charité Qui est la douleur provoquée par la misère d'autrui Et alors cette douleur bien sûr a un aspect sensible Pierre Perrier l'a évoqué tout à l'heure Mais on ne doit pas en rester là Cette douleur qui est une émotion Doit être soumise, réglée par la raison Pour être en connexion avec toute une vie d'homme Et c'est pourquoi pour Aristote et pour saint Thomas La miséricorde est d'abord un affect si vous voulez Mais qui n'est pas mauvais de soi Mais qui doit être réglée par la raison Pour devenir une vertu Et saint Augustin dit expressément Ce mouvement de l'âme, la miséricorde Obéit à la raison Lorsqu'on fait miséricorde, la justice est en sauve Alors dès le début de mon exposé Vous voyez une relation entre miséricorde et justice Et comme exemple de justice sauve Il dit soit qu'on secoue l'indigent La justice est sauve Puisqu'on lui donne de notre bien Soit que l'on pardonne à celui qui se repend A celui qui se repend Donc c'est un très beau texte de saint Augustin Cité par saint Thomas Donc voilà la douleur qui provient de la misère d'autrui Mais une douleur qui est mise sous la lumière de la raison Sinon ce n'est pas une vertu Bon, ensuite on souffre de la misère d'autrui Dans la mesure où nous regardons cette misère comme la nôtre Ça c'est très important C'est le ressort de la miséricorde Comme vertu C'est que nous appréhendons le mal d'autrui Sa misère Comme le nôtre Et comme notre propre mal Et ça peut venir de deux choses D'une part de l'union affective Parce qu'on l'aime Donc quand on aime quelqu'un c'est un autre soi-même Et donc tout ce qui lui arrive Ça nous fait tout chose Il y avait un de nos pères C'était bienheureux Jourdain de Saxe Qui écrivait à Diane Vandalot Qui était sa filotée Une pieuse religieuse Qui s'était blessée au pied Et qui disait j'ai mal à ton pied C'est mignon ça Pour les femmes vous pouvez garder ça Et c'est un religieux qui est qu'est ça C'est un religieux qui est qu'est ça une sainte religieuse J'ai mal à ton pied Parce que le mal de l'autre est le mien Parce que je suis uni à lui Mais il y a une autre source très importante C'est une union réelle C'est à dire que Je sens que ce qui arrive à l'autre Ça va me tomber dessus Oui Ça c'est important C'est pourquoi Aristote Qui avait oublié d'être bête Je le signale au passant Pour les gens qui n'aiment pas l'hélénisme Parce qu'il ferait bien de relire le discours De Ratisbonne et Fides et Ratio Parce qu'ils ont tort Les grecs étaient quand même des gens intelligents Et Aristote avait remarqué Que les vieillards Et les sages sont miséricordieux Parce que les vieillards Vivent la souffrance À partir de 50 ans Quand on se réveille Qu'on a pas mal Si on a pas mal quelque part C'est qu'on est mort Enfin tout Dans ma génération c'est ça Aux 60 ans Donc on sait qu'on peut souffrir Et puis les sages sont intelligents Ils ont vu beaucoup de cas de souffrance C'est pour ça que dans le sacerdoce Ce qui est merveilleux C'est la confession Parce qu'on a toutes les horreurs d'humanité Et ça nous rend compétissants Ma maman me disait Je crois que la confession T'a rendu miséricordieux C'est un sacré éloge Surtout que c'est ma maman Qui me l'a dit Alors on sent que c'est un mal Qui pourrait nous atteindre Ça c'est très important Donc on sait qu'on n'est pas à l'abri Le gars qui est vraiment trop riche Trop protégé Qui a jamais eu de problème Il a du mal à imaginer Qu'un type met une difficulté Donc vous voyez la mise en place La douleur provoquée par la misère d'autrui Qu'on ressent comme la nôtre Soit parce qu'on aime la personne Soit parce qu'on voit Que ça pourrait nous arriver à nous Et mieux c'est quand c'est les deux On l'aime Et on sait que nous aussi Bon on a un peu Actuellement de quoi manger Demain on ne l'aura pas Ou hier on ne l'avait pas Bon Pour nous qui sommes des frères mondiants Quand un gars nous tend la main C'est un peu difficile Parce que nous aussi on est des frères Bon donc on comprend que le gars Il est faim Enfin il fait semblant d'avoir faim Mais bon De toute façon on a un quota limité De le monde qu'on peut faire Donc voilà Mais on sent voilà Parce qu'on est dans le même cas que lui quoi On vit depuis 38 ans On a aucun revenu Zéro revenu Alors quelquefois les écolins disent Mais vous avez combien d'avance Alors maintenant on peut leur dire un peu Mais au début on ne pourrait pas leur dire Parce que ça les a folés quoi On avait 15 jours de visibilité Bon alors donc maintenant La juste compréhension de la misère d'autrui On arrive à des choses un peu plus polémiques Là ça va vous réveiller en fin de soirée Ça passe par trois choses Le discernement de la misère De ce qu'est la misère L'amour vrai Et le fait de sentir que le malheur de l'autre Peut être le nôtre Donc d'abord le discernement De ce qu'est la misère de l'homme Donc ça suppose une hiérarchie des biens Certainement le type qui a faim Je vais me donner à manger si je peux Sinon je suis un salaud Voilà C'est clair Il faut appeler les choses par le nom Mais voilà Mais c'est encore plus grave pour lui De ne pas connaître le Christ Mais il faut faire quand même une hiérarchie Je ne vais pas faire esprit de le faire crever de faim Non parce que justement Le ventre affamé n'a pas de raie Donc ça va en son nom Mais il y a une hiérarchie dans les biens C'est plus grave qu'il manque du Christ Qu'il manque de pain D'habit ou je ne sais pas quoi Bon Une juste hiérarchie Or actuellement C'est vrai que c'est une notion Qu'on aime moins la hiérarchie des biens Quand vous voyez la hiérarchie des valeurs civilisatrices Décrites par Platon Par Aristote Par Saint Thomas La contemplation La vertu La nécessité Donc les sages Ou les prêtres Les politiques Qui sont chargés de favoriser la vertu Je vous dis ça C'est dans un monde Irréel Mais qui est le vrai Parce que c'est ça Si nous nous imposent la pensée unique Et leur connerie Ils ont une pseudo-vertu A nous imposer quand même C'est de l'essence du politique De favoriser quelque chose De l'agir humain Et puis en dessous La nécessité Donc les économistes Donc les technocrates Ils doivent être en dessous théoriquement Enfin je signale au passage Pour me défouler un peu de moi Parce que maintenant L'ordre est inversé Il y a donc une hiérarchie La sagesse La vertu Les biens De première nécessité Ensuite il y a l'amour vrai Pour avoir une miséricorde Il faut aimer Puisqu'on a dit Voilà C'est parce que je suis uni À la personne Qui a un mal Que je veux lui enlever Et donc ça suppose Que la miséricorde Est une vertu Et pas seulement un sentiment Il n'y a pas que les bonnes dames Qui doivent être miséricordieux Et les messieurs C'est des baroudeurs Ils ne s'occupent pas Par exemple Par exemple Au hasard Ou préfet Ou colonel De gendarmerie Avoir peur De blesser les gens Et que cette peur Nous empêche De lui donner La vraie miséricorde De l'ordre De l'orientation De bien commun Et même De la peine Le père Petit clair Mais il a fait ginette Comme moi Après il a fait Polytechnique Comme je n'ai pas fait Et ensuite Il est devenu Prêtre salésien Et il fait de l'apostolat De banlieue Et il dit La première chose Dont ont besoin Les délinquants C'est d'être sanctionné A la première transgression Et moi je dis souvent Le premier droit du délinquant C'est la peine Il ne faut pas se délecter là-dedans Il faut qu'elle soit Proportionnée Adoucie Et surtout qu'elle soit donnée Par des hommes C'est très important ça Et pas par des bruts Mais voilà Donc vous voyez Donc ça je crois Ça explique un peu La démission qu'on vit Depuis mai 68 C'est qu'on perd de vue On n'a plus un amour vrai Si vous voulez Parce que surtout l'adolescent Ou l'enfant qui dit toujours non Au début c'est vrai Que l'enfant est au stade du plaisir Et voilà Donc il ne faut pas hésiter Peut-être blesser un peu Je ne sais pas qui dit C'est Alain Un philosophe un peu oublié aujourd'hui Qui dit La culture ça commence par un embêtement Parce qu'on nous oblige D'aller en classe On préférait se battre tranquillement Entre nous Plutôt que D'aller tous les jours en classe Donc on oblige Pour qu'après on soit libre Vous voyez Bon Donc un amour vrai Et pas une sensibilité Et puis troisièmement Le fait que nous sentons Que ce malheur Pourrait être le nôtre Donc une responsabilité Si vous voulez On va le dire tout de suite Par rapport au salut éternel On peut se délire Le gars qui oublie Le chrétien Le prêtre L'évêque Qui oublie la phrase de Saint Paul Malheur à moi Si je n'annonce pas l'évangile Et bien ça fait un piètre apôtre Ça c'est sûr Parce qu'il ne sent pas Que la damnation Qui menace les hommes Le menace à lui aussi Donc il n'est pas Il manque quelque chose Donc voilà les trois choses Discerner les biens Avec leur hiérarchie Aimer vraiment les gens Au niveau de la vertu Pas seulement au niveau du sentiment Et puis Et puis ensuite Savoir que nous aussi On est en cause Et que non Il faut qu'on fasse notre boulot Parce que Parce que ce qui arrive aux autres Ça peut nous arriver à nous Alors en fonction du défaut Qu'on va pallier De la misère Auxquelles on fait face Vous savez que Traditionnellement On dit La miséricorde corporelle Les miséricorde corporelles Nourrir Celui qui n'a pas Qui n'a pas de vêtements Loger Etc Consoler Non ça c'est dans l'espirituel Vêtir Visiter Visiter les prisonniers On se veut dire les morts Enfin il y a une liste classique Qui est même reproduite Encore dans le catéchisme De l'église catholique Et puis au dessus Ça c'est très important Il ne faut pas s'en dispenser Personne ne peut s'en dispenser Vous savez que Même les couvents mendians Ont 5% de leur budget Qui est dans les aumônes Et les bénédictats 10% Enfin Leur dit pas Parce que C'est vachement généreux Mais c'est un peu plus riche que nous Mais c'est pas parce qu'on est mendiant Qu'on ne donne pas aux autres C'est très important Bon Ensuite Mais au dessus de ça Il y a les miséricords spirituels Et moi je fais partie d'un ordre Dans la Fraternité Saint Vincent Ferrier Comme l'ordre des prêcheurs On est consacré à une miséricorde spirituelle Et qui est évidemment Mal vue aujourd'hui Parce que c'est la miséricorde de la vérité La vérité c'est un peu fasciste T'as une certitude T'es dangereux Alors Instruire Conseiller Conforter Pardonner Supporter les importants Quelques-unes des oeuvres Qui sont dans les petites résolutions quotidiennes De l'objectif Pâques Mais c'est très beau ça Vous voyez C'est que les miséricords spirituels Donc donner dans la mesure où on peut Et puis gentiment Et puis en se le faisant pardonner Un peu le bout de vérité qu'on a Et sans prétendre qu'on la possède Etc Enfin je connais la musique Parce que Vous possédez pas la vérité Non non vous inquiétez pas Je suis possédé par elle Enfin j'ai toutes mes parades Puis j'en ai bavé Moi j'ai été hâté pendant 5 ans Donc Comme dit Saint Augustin Qu'il vous condamne Celui qui ne connait pas le prix De la recherche de la vérité Donc là encore Je fais des dialogues interreligieux Dans le RER Ou dans le je sais pas quoi Puis à l'autre jour On revenait de Rome C'était dans l'avion On filait des petits documents Sur la Sainte Vierge Au musulman Qui était à côté de nous Donc instruire C'est très beau Mais c'est au-dessus Des miséricordes corporelles Mais souvent Elles les préparent Mais elles sont nécessaires Si on aime pas les gars Je me souviens une fois C'est arrivé à mon parma C'est un gars qui me dit Je peux vous parler Ah mais j'avais pas de truc Et je me dis Il a un problème Le gars il a besoin de fric Il dit j'ai rien sur moi Je lui dis Non non j'ai du fric J'ai une profession Je fais Sciences Po C'est un musulman C'est un musulman Qui a besoin de se pencher Sur les questions De rapports aux esprits Aux démons Et tout Il me dit Ah ce qu'il y a de bien Chez vous J'ai des chrétiens C'est que vous écoutez Il me dit Vous écoutez Ouais Il me dit ça Après quand on s'est quitté On s'est embrassé Pas prié pour lui Parce qu'il y a le démon Qui l'a pu sur le poil Mais Et j'ai combien de fois On a vu nous Par exemple dans la rue On a été plusieurs fois Abordés par des gens Qui sont devenus musulmans Ils me disaient Vous savez pourquoi Quand on s'est devenus musulmans Parce que là Il y a des chaires Qui nous font les exorcismes C'est nous On ne trouve pas De prêtres catholiques Qui nous les fait On a du mal C'est pas une excuse Je ne suis pas du tout d'accord Je ne suis pas d'accord avec eux Mais c'est pour vous dire Donc il faut faire aussi La miséricorde des exorcismes Et ça nous arrive de la faire Bon voyez La miséricorde spirituelle Alors maintenant Il faut bien se dire une chose Alors ça c'est le centre De ma sortie Tardif Du colloque C'est que la plus grande misère De l'homme Qu'est-ce que c'est ? Dans l'éternité C'est d'être séparé de Dieu Ça s'appelle la damnation Et comme dit Jean Chrysostom Un de mes auteurs préférés Pas trop près Pas trop près C'est la damnation Donc Jean Chrysostom dit La gêne C'est-à-dire le feu de l'enfer N'est rien à côté D'être séparé du Christ Donc la plus grande misère C'est de se donner Dans l'éternité Et dans le temps La plus grande misère C'est le péché Comme a expliqué le père Guiguin Et puis l'erreur Qui le favorise Ou qui en découle Voilà Donc à partir De là on a mis en place La vraie miséricorde Une vertu Là qui nous fait pallier La misère d'autrui Parce qu'on l'aime Cette autrui On le ressent comme nôtre Avec une hiérarchie Des biens Et donc une hiérarchie Des misères Et en sachant Que la plus grande Des misères C'est la damnation Et que c'est malheureusement Quelque chose Qui se réalise On va le voir tout de suite Alors maintenant La fausse miséricorde Donc là ça sera Trois étapes Qui nourrissent Enfin je suis sur une ligne De chrète Il y en a beaucoup d'autres On a parlé De la fausse miséricorde Dans l'islam Et dans le bouddhisme Là je parle De la fausse miséricorde Dans un milieu Culturellement chrétien Anciennement chrétien Pseudo chrétien Donc il y a trois niveaux Le salut universel Prétendu Le relativisme Et la déclination Du relativisme Avec le fait De laisser les gens Dans leur prétendue bonne foi Et enfin Une non résistance Systématique au mal Présenté comme le must Du christianisme Mais c'est tout faux Vous allez voir Enfin c'est assez faux Alors d'abord L'idée du salut universel On assiste actuellement Moi je suis un des premiers Avoir remis un peu Au goût du jour En 1984 Le thème des fins dernières Aujourd'hui on appelle ça L'eschatologie Ça va être plus gentil J'ai écrit un bouquin Sur les fins dernières Vous pouvez vous le procurer Dominique Martin-Morin Vous tapez ça sur Google Et vous allez lire mon bouquin Et ça se vend toujours bien Voilà Puis depuis Heureusement ça a été développé Guy Pagès Ça fait des choses L'avait bottes Etc Ça revient un peu à la mode Mais la grande idée C'est qu'on ira tous au paradis Et bien c'est tout faux les gars On ira pas tous au paradis Malheureusement Enfin je le souhaite Que tout ce qui Justement comme dit Chrysostome Là on l'a pas mis dedans Parce que c'était un peu hard Chrysostome dit Quiconque médite Tous ceux qui méprisent la géhenne Iront dans la géhenne Quiconque médite la géhenne Pourra éviter la géhenne Bon Alors c'est pas uniquement Les latins et saint-opussiens Qui disent ça Vous trouvez des tonnes de trucs Chez les syriacs Et chez les grecs Et les arméniens Grégoire de Narek Si on parle peu Bon Donc c'est la grande idée Qui coupe la miséricorde Bah qui annile le ressort C'est que la perte éternelle Des âmes Ne touche plus les gens Récemment Un de nos pères A fait un enterrement C'est quelqu'un Qui était pas pratiquant Mais qui l'a réconcilié Qui est revenu à la foi Etc Très beau serment Plein d'affection Mais il y avait un passage Jugement Ciel Purgatoire en fer Bon c'est une classique Pour un enterrement Enfin du moins fait par un tradit Ou par un prêtre Qui a un peu la pêche Parce que vous avez Une église qui est pleine Et les gars Qui sont pas forcément Contre Dieu Qui ont une âme Et qui sont des hommes Mais là surtout Alors on fait l'éloge du défunt Machin truc Alors sermenté jusqu'à l'évêque Il a parlé de l'enfer Oh grave grave Bah je suis désolé L'enfer Vous allez dire Catéchisme de l'église catholique Numéro temps et temps Bon Alors il faut pas prêcher que ça D'accord Moi je suis dans les Parmi les anciens Il y en a peut-être Qui ont connu le rigorisme D'autrefois Bon moi je trouvais Qu'il était pas si dur que ça Mais enfin bon Maintenant c'est l'obsession Contraire Et Notre-Dame a dit A Lourdes ou à Fatima Je crois que c'est à Fatima Beaucoup d'âmes se perdent Parce que personne ne prie Et ne fait pénitence pour elles Donc le premier Pour revenir à une vraie notion De la miséricorde Revenant à une vraie notion Des fins dernières Voilà Et bon Moi c'est pour ça Que j'ai fondé mon cours Pour qu'il y ait le plus De gens possibles Que soient sauvés Mais sinon j'aurais fait De la politique Du karaté et de l'astrophysique J'avais de quoi m'occuper Je peux vous dire Enfin chacun fait ce qu'il y a Je ne vous oblige pas A faire du karaté Si j'ai passé l'âge moi maintenant Ensuite il y a le relativisme Relativisme comme doctrine Et comme attitude Qui est encore plus répandue Qui consiste à considérer Que toutes les religions Se valent pour être sauvées Ou encore pire Que même c'est encore mieux De ne pas en avoir D'être agnostique Comme moi je l'étais pendant 5 ans J'en suis sorti parce qu'on est tout Fassion Ou athée quoi J'ai peut-être athée même J'en parlais avec Hadjad En fait on ne sait pas trop Ce qu'on est quand on est Dans le négatif On ne sait pas trop ce qu'on est Mais à la fin Comme moi je ne voulais pas Être bourgeois Et entre les deux C'était soit le suicide Ou bien rentrer dans une bande Terroriste Mais je trouve que c'est Quand même assez mal poli Soit il fallait se dire Bon bah le catholicisme Dans le cas de chunier C'est quand même pas mal J'ai toujours trouvé Que l'église c'était bien Même quand j'étais athée Je vous signale ça Au passage C'est que moi je fais 5 ans d'athéisme Dans le cas j'aimerais toujours Les prêtres, l'église Le catholicisme Le grégorien Les croisades Et machin bidule quoi Et je suis loin d'être En cas isolé C'est des dizaines de milliers Des centaines de milliers De jeunes Qui se barrent de nos églises Parce que c'est tout mou Et féminisé Mais qui disent quand même Le christianisme et tout Ça tient la route Historiquement Bon Alors donc relativisme On peut sauver dans Toutes les religions Également Ou même encore mieux D'être apnostique ou athée Et donc on détend complètement Le nerf des œuvres De miséricorde spirituelle Parce qu'on oublie La relation fondamentale Entre le salut Et la vérité Qui se trouve Dans un certain texte D'un monsieur saint Paul Saul de Tars C'était un triculturel lui Araméen Hébreux Et grec Mais il avait oublié D'être bête C'est comme Aristote aussi Et donc il dit ceci Dans la deuxième à Timothée Dieu notre sauveur Veut que tous les hommes Soient sauvés Et parviennent A la connaissance De la vérité Et donc entre tout sentimentaliste Il y a un lien fondamental Pour moi c'est ma vocation De faire prêcheur C'est ça Entre la vérité Et le salut Et quand on dit ça Il y a surtout Un auditoire masculin Les dames Ils sont plus Un public plus facile Merci mesdames Ça nous soutient Ça nous encourage Mais il faut se couler Nos gars Parce que quand on leur dit ça Ils sont contents Qu'on n'y avait pas Par le dos de la cuillère Il y a un lien fondamental Et c'est pourquoi Donc La volonté salvifique Universelle de Dieu C'est d'amener Les gens à la vérité Et comme dit le cardinal journée Il faut mourir en montant Quiconque reçoit une grâce De vérité Et qui fait le pas Qu'il peut faire Même s'il ne va pas Explicitement jusqu'au bout Dieu viendra le visiter Et il sera sauvé Il faut monter Mais dans la vérité Voilà Et donc C'est très important De prêcher D'ailleurs notre Seigneur Nous a demandé De le faire prêcher Par tous les moyens Même l'ego Comme disait Charles Maurras Sur un autre sujet C'est à dire Pas forcément en gueulant Enfin moi je gueule un peu C'est mon style Mais il y en a qui sont plus soft Et tout C'est pas plus cha-cha Plus ceci Plus tout ce qu'on voulait Chacun a son truc Mais il faut communiquer Il faut pas abuser Une fausse interprétation De Charles de Foucault On a connu le temps Nous L'action Moi petit Enfin du moins Au niveau de mes parents Il y avait D'abord l'évangélisation active Où nous ferons chrétien Nos frères Après on a dit Bon témoignage Ça suffit Bon présence Je suis là Mais je dis rien Mais ouais C'est l'enfouissement Et puis maintenant C'est la glorification De la catastrophe Tout va bien Parce que le grain meurt Donc il n'y a plus personne Dans les églises Ça veut dire que c'est au pôle Bon Ah excusez-moi Tout ça C'est des super conneries C'est faux Notre Seigneur Il n'a pas dit ça Boucler là N'annoncez surtout pas L'évangile aux juifs Ni aux musulmans Il a dit Annoncez l'évangile A toute créature Et donc ça vaut Pour tout le monde Alors Vous voyez Saint Thomas A quelque chose De très beau Dans la somme Contre les gentils Qu'il a accris A la demande De dominicains Qui évangélisait En Espagne Et en direction Des juifs Et de l'islam Somme contre les gentils L'ordre dominicain Il était dans les premiers Linguiste A travailler l'arabe Etc Et les langues orientales Et il a dit C'est une grande misère Pour l'homme Que de se tromper Et d'être dans l'erreur Si vous ne pensez pas Que c'est une grande misère D'être dans l'erreur Ce que tous les scientifiques pensent Moi j'ai vu Un monsieur occupé Pendant 5 ans Des particules élémentaires Et des modèles De cosmologie scientifique Il faut vous dire Qu'on cherchait A sortir de l'erreur Les manips C'est fait pour ça Donc ce qu'on pense Dans la vie scientifique Et dans la vie économique Pourquoi on ne le pensait pas Dans la vie religieuse Parce que Quand j'étais scientifique Enfin j'ai toujours été aussi Un politaire Ce qui me faisait marreille C'est que je me disais Tiens Les littéraires Ou les philosophes On les voyait avec notre racisme De scientifique C'est des mecs Ils se foutent de tout Tu vois Moi je pense que Etc Quand Jean-Paul Sartre est mort Très Montand a pu dire C'est vraiment Le type même du philosophe Littéraire Au mauvais sens du terme Qui n'a aucun contact Avec le réel scientifique Alors Christophe Est constamment en contact Avec la biologie Etc Jean-Paul Sartre a vécu Sans s'occuper De la révolution De la mécanique quantique Sans s'occuper De la cosmologie Enfin de ce qu'on a découvert En relativité Etc Et sans s'occuper non plus De la biologie moléculaire C'est très grave Pour un philosophe A mon avis Parce que comme ça Ça permet de parler tout seul Dans son entre eux Et puis d'être le moi Le sur moi Le après moi Le soi Le machin Et toutes les erreurs Et tous les mecs Qui se suicident après ça Parce que moi je fais partie De la génération Il y a pas mal de gens Qui se sont flingués Parce qu'ils ont Ils ont vraiment digéré Sartre Alors Camus aussi un peu Mais Camus Il est plus sympathique Pour des raisons Qui seront trop long développées Bon Alors Voilà Premier truc C'est que vraiment Si on n'estime pas La valeur de la vérité Pour le salut Ben La miséricorde de la vérité Ben on va pas se fatiguer Que je sois un bon musulman Combien nous Dans nos associations Notre homme de Kabylie Notre homme de l'accueil Et le Téros SOS Chrétien d'Orient Bidule machin Combien on a Des cons de gens Des musulmans Qui restent dans les églises Ils auraient dit Mais non Certains leur disent Mais écoutez Restez tranquillement Bien au chaud chez vous Et soyez un bon musulman Bon alors La difficulté pour moi C'est de pas trop me mettre en colère En face de ça Un petit peu quand même Parce que Bon Alors maintenant Troisième point Le relativisme se décline comment ? Il présente-t-il Une corruption Particulièrement pernicieuse De la miséricorde Lorsqu'il prétexte De la bonne foi Éventuelle De ceux qui sont dans l'erreur Bien sûr Il y a des gens De bonne foi dans l'erreur Et Saint-Paul Semble-t-il Il était dans l'erreur Quand il zigouillait Les chrétiens Il fallait l'encourager A continuer les gars Là j'aurais plus de mal Pour quelques autres Mais disons Vous voyez D'accord Il est dans l'erreur Mais il faut l'aider à en sortir Parce que reliser Fides et Tratio Splendor Veritas De Jean-Paul II C'est pas bon Sous tous les aspects Quelque chose qui est faux Reste faux Même s'il gâte Bonne foi Et donc ça fait du dégât Comme l'a expliqué Le père Liguin Tout à l'heure Bon Du fait de la soi-disant Bonne foi universelle Qui est un peu poussée Parce que moi Ça fait 38 ans Que je vous confesse J'ai donc entendu Des dizaines de milliers De personnes Mais il y a des gens De bonne foi Et puis il y a des gens De pas bonne foi Puis on est plus ou moins On fait esprit De rester dans le flou Ce qu'on appelle L'ignorance coupable Donc attendez Il faut avoir quand même Honorer les gens Honorer les hommes Ils peuvent être mauvais Pourquoi obliger Pourquoi avoir Une espèce de religion iranique Où tout le monde est gentil C'est pas vrai C'est pour ça que les gens se barrent Parce que c'est faux C'est complètement faux Moi je le sais Parce que j'étais méchant Donc ne devait pas me dire Qu'il y a des gars Qui peuvent pas être méchants Parce qu'il faut laisser La révoltée être révoltée Sinon c'est plus drôle Non mais c'est vraiment agressant Je peux vous assurer Et combien de types Qui partent Et qui deviennent Soit néo-nazis Soit on a du bol Quand ils s'arrêtent A l'orthodoxie Si vous voulez Parce que c'est un peu plus carré Au judaïsme pratiquant Bon voilà Ouais mais tac Sinon c'est la radicalisation Du côté de l'histoire Parce que là au moins C'est virile les gars T'as vu que chez nous On a l'impression Qu'on s'efface quoi Et bah c'est un manque de charité Un manque de charité Très profond Surtout pour les adolescents Masculins Mais pour tout le monde D'une façon générale Bon Donc il y a un droit Imprescriptible pour tous les hommes A entendre la proclamation Et être mis en contact Avec Jésus Christ Le seul sauveur Vrai Dieu Et vrai homme Et ce droit vaut pour les juifs Les juifs qui sont pas chrétiens Les juifs Qui ont pas reçu Jésus Et pour les musulmans Et surtout pour eux Parce que c'est eux Qui sont les plus nombreux chez nous Et aussi pour les bouddhistes Je parlais avec la conférence Hier d'avant Nous avons nous Un postulant Qui a été baptisé il y a 4 ans Et qui est témoin de tibétain Il y a un doctorat En tout ce que vous voulez Voilà Il est revenu au christianisme Parce qu'il a trouvé Quelques chrétiens Intellectuellement virils En philosophie Et liturgiquement En tenant la route Avec le grégorien Et tout ça Il est sorti du bouddhisme A cause de ça Mais il était parti là Parce qu'il trouvait De l'intellectualité Et de la spiritualité Bon donc il y a un droit Imprescriptible Alors le relativisme Annule ce droit Par différentes Subtilités Subtilités que je trouve D'extrêmement épaisse Soit il prétend indéfiniment Que ce n'est pas encore le moment Alors la phrase Que je vais vous dire Était dans la bouche D'un archevère Dont je ne donnerai pas le monde Pour ne pas provoquer Des mouvements terroristes Donc c'est un de mes amis Qui me l'a rapporté Qui lui dit Mais comment Parce que c'est un évêque Anti-évangélisation Comme il y en a un certain nombre Elle a dit Mais bon Il y a quand même marqué Qu'il faut Jésus-Christ a dit Allez enseigner Toutes les nations De toutes les nations Faites des disciples Le terme que nous avons en grec C'est ça Et je pense qu'en syria Que ça doit être à vous repareil Bon Toutes les nations Faites des disciples Alors oui Alors qu'est-ce que Pourquoi vous Favroisez pas Les prêtres Du coup les évangéliques Ils y vont Parce qu'ils n'ont pas D'hierarchie qui les empêche C'est quand même triste Et c'est pour ça Par exemple en Afrique du Nord Je pense à l'Algérie Que je connais un peu indirectement Et bien il y a Sur les 90 000 chrétiens Il n'y en a que 10% De les catholiques Bon Heureusement Quelquefois l'eucharistie Et la hiérarchie Les attirent Ça c'est un vrai mystère Mais n'empêche Voilà Un archevêque qui vous dit ça Qu'est-ce qu'il répond Donc il dit à l'archevêque Qu'est-ce que vous dites Quand on vous dit Alors là franchement Pour rester poli Bon je pense que mon ami Restait poli Il est assez bien éduqué Mais il est costaud aussi Alors je ne sais pas Comment il a fait Alors ensuite On vous dit Ça va compromettre Le dialogue interreligieux Alors là Je me dis bon D'abord j'en suis pas sûr Dans la bonne dimension Du dialogue Je ne suis pas du tout sûr Ensuite Est-ce que c'est un bien supérieur Parce qu'on nous rebat les oreilles Avec ça depuis 50 ans Moi je n'ai pas attendu Qu'on nous le dise pour dialoguer Comme le disait un de mes amis Convertis de l'islam Le dialogue je le pratique Toujours dans ma famille Avec mon cousin Salafis J'ai pas besoin J'ai pas besoin Le curé vient de me dire Comment il faut dialoguer Je prends ses enfants Sur Béjelou etc Et puis nous dans le métro Qu'est-ce qu'on fait Quand un musulman Vient m'embrasser sur l'épaule En me félicitant D'être en habille Parce que Et il est où Dieu ici Toi tu mets Dieu dans le métro Ben ça c'est du dialogue Non Non c'est pas Bon Donc qu'est-ce que c'est Que ce dialogue interreligieux Qui sera au-dessus Du salut personnel des gens Et de leur contact avec le Christ Donc le dialogue C'est à la réunion On bouffe du couscous Et je sais pas qu'il est bon Enfin C'est ça Le fruit principal du dialogue religieux C'est le bon couscous Ou des trucs comme ça Mais il y en a quelques-uns Je vais déjà dire un peu Il y en a quelques-uns Je suis pas contre du tout Mais enfin Faut quand même voir un peu les choses Ça empêche pas les gens De devenir Et c'est pareil d'ailleurs Pour l'orthodoxie Moi j'ai des exemples Les évêques sont réticents Recevoir certains orthodoxes Parce que ça compromet Je ne sais quoi Donc là il y a une grave erreur Je pense Et en plus je vais vous dire C'est faux Parce que les gens aiment bien Les gens qui ont des convictions Je pense que c'est faux Le vrai dialogue Est pas compromis Par des gens qui ont des convictions C'est ce que Jean-Paul II A dit Et que François répète Et il a raison Ensuite il y a une autre erreur Donc on prétend Que c'est pas le moment On prétend que ça va compromettre le dialogue Et ça c'est un manque de miséricorde Et puis troisièmement On dit Il vaut mieux encourager L'interlocuteur A suivre le droit religieux Ou l'absence de voix Qu'il croit juste Alors là c'est une vraie catastrophe Qui malheureusement Vient de très haut Cette manière de faire Est hélas répandue Répandue Et aboutit non seulement A un refus de l'évangélisation Ce qui est déjà quand même Ce qui est déjà quand même Un petit peu scandaleux Excusez-moi Que les chrétiens Que nous les catholiques On soit plus gênés Pour évangéliser Que nous C'est là où Moi quand on parle avec Comment il s'appelle Le type très sympa Le pasteur algérien Qui est une pêche incroyable Ça aille du gibou Bon C'est vrai qu'on a bien Des gars comme ça Ils ont une telle pêche Moi quand j'ai plus le micro Je tape à lui J'ai dit Ben écoutez On a mal que tous les curés Une pêche comme lui Bon Mais je veux dire Qu'ils aient plus de liberté Que nous C'est quand même un petit peu chauvant Donc priez beaucoup Pour qu'on ait des prélats Des supérieurs Des prieurs Des abbés Des évêques Des archevêques Des cardinaux Voilà Qu'ils soient un petit peu Comme le cas de Nelsara Par exemple Un exemple Priez au hasard C'est lui qui a préfacé Mon dernier livre Sur le rosaire Bon Alors donc Là on est non seulement On va plus évangéliser Mais en plus On va embêter Ceux qui évangélisent Vous voyez On va les freiner On va leur dire Des choses Et donc ça Il y a une opposition Des désaveux De la part de fidèles De prêtres D'organismes officiels D'évêques Voire de conseils pontificaux Et même de certains textes Du magistère non infaillibles Comme les fameux numéros De l'exhortation apostolique Evangelii Gardio Bon Ça il faut être extrêmement clair Amicus Franciscus Magistamica Veritas Pour les gens cultivés Je vous prendrai le temps De traduire après Alors maintenant Dernière forme de miséricorde De fausse miséricorde Dernière forme de fausse miséricorde La non résistance systématique au mal Je pense que c'est une forme De fausse miséricorde Qui en fait couvre la lâcheté La lâcheté Ou l'erreur Ou l'attentisme Enfin Alors on emploie Vous voyez A contre-production A contre-sens Les conseils Qui sont donnés Dans l'évangile L'évangile C'est vraiment bien Non mais Comme catho On a le droit de le lire Il n'y a pas des protestants Qui lisent l'évangile Et le discours sur la montagne C'est le résumé de l'évangile Et les béatitudes Le résumé du discours C'est Bossuet qui dit ça C'est merveilleux Et alors dans le discours sur la montagne Mais ailleurs aussi Il y a des commandements Et puis des conseils Alors le conseil Dans les conseils Il ne faut jamais oublier une chose Que notre Seigneur dit aux apôtres Êtes-vous donc sans intelligence C'est-à-dire que chacun applique les conseils Par les dons du Saint-Esprit On ne peut pas appliquer tous les conseils En même temps Nous les religieux On a simplifié le problème On s'est obligé à faire obéissance Pauvreté et chasteté Selon une règle Donc paf On peut faire aussi d'autres conseils Bien sûr C'est sûr Mais je veux dire Donc c'est simple Mais ceux qui n'ont pas de vœux Ils sont obligés aussi De tendre la perfection Soyez parfaits Comme votre Père Céleste C'est parfait C'est pas Vatican II Qui a découvert Que tout le monde Devait tendre la perfection J'ai arrêté Mais la différence C'est quand vous n'avez pas Une vie religieuse Ou des vœux privés Avec un confesseur C'est à vous Sous l'impulsion Des dons du Saint-Esprit Il dit tiens là je fais un acte De miséricorde spécial Là je fais un acte de ceci De force Un acte sous l'impulsion Des dons du Saint-Esprit Parce que les dons du Saint-Esprit Nous poussent à faire Les actes de différentes béatitudes C'est la pensée de Saint Augustin Et de Saint Thomas d'Aquin Donc c'est très beau Mais c'est libre Et c'est l'intelligence La raison Et sous l'influx du Saint-Esprit Qui décide Alors un exemple typique Notre Seigneur nous dit Si on te frappe sur une joue Tu tends l'autre Pas de bol Il est frappé sur une joue Il n'a pas tendu l'autre C'est ce que dit Saint Thomas d'Aquin Parce qu'il dit L'évangile doit être interprété Selon le Christ Et les saints Comme ils l'ont vécu Et donc Saint Thomas dit Ben voilà On doit être prêt à souffrir Pour cet homme Qui nous a frappé Comme a fait Jésus Qu'à faire sa passion Pour celui qui l'a frappé Mais on n'est pas obligé Dans tous les cas D'appliquer matériellement Le précepte Parce que là Il y avait un bien supérieur Qui était en cause Qui était l'innocence du condamné Le témoignage de la foi Du Messie De la réalité du Messie Etc Et donc il lui dit Si j'ai mal parlé Dis en quoi j'ai mal parlé Et si j'ai bien parlé Et bien pourquoi me frappes-tu ? Et donc vous voyez Qu'il y a un jeu très subtil Et c'est pour ça Que moi j'aime bien le christianisme Parce que c'est pas du tout Le parti communiste Moi on se fait chier Il faut bien le connaître Quand j'étais en fac L'extrême droite de ma fac C'était le parti communiste Staliniens Sauf moi On n'était pas très nombreux Mais ils se disputaient tous Sur des nuances Mais ils étaient tous marxistes Et c'est casse-pieds quoi C'est les ordres du parti Actuellement on a l'impression Qu'il y a certaines catholiques Qui conçoivent l'église un peu Il y a des actives Non il y a une souplesse Et une communion Il y a des jésuites Et des dominicains C'est quand même extraordinaire Et même des franciscains Alors c'est vous dire Qu'on se marre bien dans l'église C'est pas un parti Si vous voulez Tu observes le décalogue Tu es en communion Tu reconnais les sacrements de l'église Et puis après le Saint-Esprit Te pousse Et puis c'est tout Tu reconnais la hiérarchie On ne voit pas te casser les pieds Alors ce que dit très justement Saint Thomas A propos de ce passage là Il y a deux façons De ne pas résister au mal La première consiste A pardonner une injure personnelle Cette manière d'agir Peut contribuer à la perfection Quand elle favorise Le salut d'autrui Donc vous voyez Un de nos pères spirituels Dit Bon quand il y a le prieur A vu qu'il y a quelque chose Un des dieux Qui l'a offensé et tout Il doit pas lui pardonner trop vite Pour permettre au religieux De rentrer en lui-même Et de se rendre compte Qu'il a mal fait Donc vous voyez c'est peu Mais enfin c'est une injure personnelle Voilà Mais par contre Deuxième volet La seconde consiste A supporter patiemment L'injure faite à autrui Ça c'est la miséricorde Pratiquée par les occidentaux Débiles Et décadents Et cela relève De l'imperfection Et même du vice Si l'on était capable De résister à l'agresseur C'est pourquoi Saint Ambras écrit Ce courage qui à la guerre Protège la patrie Contre les barbares Et chez soi Défend les faibles Et les familiers Contre les bandits Est une parfaite justice Et donc on retrouve La connexion Miséricorde-justice Et c'est pourquoi Mon dernier point C'est un appel au courage A la virilité Alors c'est là Comment est la rue Sur notre site Parce que dans notre dossier J'ai fait toute une série Vérilité et paternité Une bibliographie commentée Une série de citations Et vous trouverez celle De Solin Nitzin En 78 À Harvard Où il disait Ce qui est le plus frappant Pour un observateur extérieur C'est que le monde occidental C'est le déclin du courage Et vous trouverez Et vous trouverez également Celle d'Elie de Noix de Saint-Marne C'est parti d'une génération De viciers très remarquables Que j'ai approchées De très près Et qui disait Que dire un jeune de 20 ans Je lui dirais Que le plus important C'est le courage Les courages Et en particulier Celui d'être fidèle A ses rêves de jeunesse Le courage On n'en parle pas C'est magnifique En fait c'est ce qu'il faut Parce qu'à mon avis Le courage C'est une condition De la miséricorde Vous voyez Comment être Vous voyez par exemple Le général de Sonis En Algérie Les musulmans Ils disaient Toi t'es un homme Parce que tu pries Ils priaient publiquement Et puis ça n'empêchait pas De tirer sur les rebelles Mais vous voyez Moi j'ai témoigné Mais encore plus proche De ma propre famille De hauts dignitaires Qui ont reconnu Que le officiel de ma famille Était un homme de bien Alors qu'ils étaient Vraiment dans les deux camps opposés Parce que c'est un homme courageux Saint Louis édifié Les musulmans Par son courage Mais je crois Que c'est extrêmement important Et donc il faut réhabiliter Dans le christianisme Le juste exercice De la violence C'est justement Vous verrez L'article force et violence Qui va bientôt Être mis en ligne En forme condensée Sur le salon bêche Je pense à la fois De la semaine prochaine Et en forme En texte complet Sur notre site Il y a un juste exercice De la violence Dans la victime défense Sur le salon bêche C'est un principe La forme condensée Dans la légitime défense Dans la pénalité Appliquée selon la justice Par ceux qui ont l'autorité Et dans la juste guerre Et donc ça je pense C'est très très important Parce que c'est comme La discrimination Vous voyez Il y a une juste discrimination Si vous êtes mieux Vous ne pourrez pas De conducteur de Boeing C'est clair Non mais c'est comme ça Je suis désolé De vous dire des choses Si vous êtes pédophile Vous ne soyez pas candidat A être prof Dans les petites classes On va vous discriminer À juste titre Et donc c'est comme ça La violence C'est toujours un mal physique Dans celui qui l'a subi Mais ce n'est pas toujours Un mal moral Dans celui qui l'exerce Excusez-moi Moi je suis une famille D'officiers Il y en a quelques-uns ici Et heureusement Qu'il y a des gens Qui ont le courage D'exercer D'ailleurs les officiers N'aiment pas la guerre C'est connu Les vrais officiers D'exercer quand il faut La violence Pour protéger les faibles Mais la juste violence Et alors donc Il faut réhabiliter Cette notion Vous voyez Saint-Thomas pense même Comme toute son époque On peut fonder Des ordres religieux Spécialement consacrés À la protection des pèlerins Et à la défense Des lieux saints Etc Alors évidemment Il faut l'accord de l'évêque Et du chef de l'état Donc aujourd'hui C'est un peu plus Parce que j'ai des amis Qui viennent me voir Qui voudraient être Religieux, guerriers Mais bon Il faudrait qu'ils trouvent Un patriarche Et puis un chef d'état Qu'il soit d'accord Parce qu'on ne peut pas Faire ça Quoi que l'autodéfense Là quelquefois On est obligé de commencer Avant l'autorisation officielle On va peut-être Venir à ça aussi Il ne faut pas non plus Évacuer ça Mais bon là Je suis prudent Parce que l'histoire récente Me montre qu'on peut Très facilement déraper Enfin il ne faut jamais Esclure complètement Dans l'histoire De l'occident Si vous voulez Les cristeros Les chouans Les vendéens L'alçamien Dans l'Espagne Je suis né moi Et puis Quelques autres choses Comme ça Vont qu'il peut y avoir Des insurrections légitimes Donc il faut rétablir Une juste estime De la force Au service De la prudence Et de la justice Et donc Ça sera Ma note finale C'est que c'est pas facile C'est tout C'est pas facile Parce qu'on doit Les officiers témoignent Qu'après la soie Le plus difficile C'est que les mecs Se déchaînent pas Et moi Un officier me disait Tu sais Ils avaient plus peur De moi Que des types d'en face Donc il faut les calmer Après Et c'est très difficile Mais il faut quand même Déclencher les passions Pour aller à la soie Mais après Il faut se dominer Et donc La très belle phrase De saint Thomas d'Aquin Qui montre Qu'on doit refuser Tout esprit De vengeance personnelle Et donc ça suppose Une force sur soi-même Vous voyez En fait La pointe de la force C'est de se dominer Et donc ça suppose Toute une éducation Toute une culture Vous voyez Ça la politesse Le respect Ça Parce que sinon Et puis même Je pense que la littérature Est très importante Parce que quelqu'un Qui ne peut pas parler Devient violent De façon juste Si vous pouvez faire Des poèmes Des pièces de théâtre Même assister à une corrida Je ne vais pas faire De l'appel Aux amis des animaux Mais je pense Il faut maintenant La corrida Et tout ce genre de trucs Mais ça suppose Une culture Si vous voulez Une domination Et une tradition Une ritualisation Extrêmement forte Et c'est nécessaire On a besoin Il faut des violences Il faut des violences Cadrées Sinon vous avez Des violences non cadrées Et donc il faut Et en particulier Il faut éduquer les gens Pour qu'ils parlent le français Et si possible Aussi le latin Et une autre langue Parce que comme ça Ils s'expriment Et vous pouvez parler avec eux Sinon leur seul truc C'est de se battre C'est de se battre Donc je termine Par ma dernière citation Pour refuser Tout esprit de vengeance personnelle La justice Sans la miséricorde C'est de la cruauté La miséricorde Sans la justice Aboutit A la dissolution Je vous remercie De votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo